Dans ma personne, de ma classe de 6e à la classe de terminale, j'ai été impressionné par l'un de mes camarades, c'est en ce sens où c'était toujours le même qui avait la meilleure note en mathématiques. Et donc pendant toutes ces années, mes camarades et moi ont fait pendant longtemps poser la question de savoir c'est quoi son secret ? Qu'est-ce qui fait en sorte que ce soit toujours lui qui ait la meilleure note en mathématiques ? Et quand bien même des fois on avait l'impression que le devoir était juste très compliqué, que personne n'aurait même 10, le gars te sortait avec 18 en mathématiques. Je pense que s'il regarde cette vidéo, il se reconnaîtra donc big up à toi ma personne. Donc nous en sommes arrivés à la conclusion selon laquelle ce camarade là c'était un génie, c'était quelqu'un qui avait la bosse des mathématiques, lui c'était inné, mais il n'avait pas besoin de trop travailler. Erreur ma personne. Parce qu'il y a 3 ans, je suis tombé sur ce livre et ce livre m'a permis de comprendre ce qu'elle faisait la force de ce camarade là. Et sa force résidait à une seule explication, les habitués. Oui ma personne, dis-toi que les personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ne sont pas plus intelligentes que toi et moi. Non, c'est juste que ces personnes là ont su adopter les bonnes habitudes qui mènent au succès. Parce qu'en faisant une rétrospection, je me rends compte que ce camarade de classe là, c'était quelqu'un qui bossait beaucoup. Il bossait régulièrement, de manière rigoureuse et de manière assidue. Et je pense que ce sont ces habitudes là qui lui ont permis de toujours être majeur en mathématiques. Moi aussi et surtout, ce sont ces habitudes là qui lui ont permis de devenir plus tard ingénieur en télécommunications. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as un soir de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi les 14 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Mais avant de continuer ma personne, trois choses à faire. Premièrement, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, c'est de cliquer sur la cloche des notifications. C'est ci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et puis, troisièmement, c'est que cette vidéo est sponsorisée par Coloise. Alors tu dois sans doute te demander, c'est quoi Coloise ? C'est simple. Coloise, c'est la première application africaine qui permet l'achat et la vente de livres en ligne. En gros, si tu as un livre chez toi qui chôme et que tu aimerais te faire un peu d'argent, tu peux poster directement sur l'application, c'est gratuit et entrer en contact avec des potentiels clients. Et cette application est reliée à WhatsApp. Si par ailleurs, tu souhaites acquérir un livre et tu ne sais pas où le trouver, il te suffit juste d'aller sur l'application, de taper le nom du livre et ça te permettra d'entrer en contact avec des potentiels vendeurs. C'est aussi simple comme ça, c'est bête comme bonjour ma personne. Moi, j'ai essayé l'application et franchement, ça marche super bien. Enfin bref, maintenant que je t'ai dit tout ça, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Dans ma personne, avant de t'énumérer les 14 habitudes qui, à mon sens, font le succès de ceux qui réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent, il faudrait d'abord définir ce que c'est que la réussite. La réussite, si tu veux ma personne, c'est le fait d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Parce que, quand moi j'étais au lycée par exemple, des fois il m'arrivait d'avoir 18 à maths. Ouais, voilà. Mais sauf que je n'étais pas content parce que ce que je visais, c'était le 19, le 19 et demi, parce que je savais que je pouvais l'atteindre. Et ce qui fait que quand j'avais 18 à maths, j'étais triste. Mes camarades me disaient, mais comment tu peux être triste après avoir eu 18 à maths ? Parce que pour être 18, c'était suffisant pour être bien. Mais moi, comme c'était pas mon objectif, ça ne me suffisait pas. Donc, je le vivais un peu comme un échec. Donc, c'est pour te dire que la réussite, c'est le fait d'atteindre les objectifs que tu t'es toi-même fixé. Ceci dit ma personne, si on parle de ce principe-là, la première habitude de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, c'est qu'ils ont un objectif. Alors ma personne, comment veux-tu atteindre une cible que tu ne vois pas ? Je suis convaincu avec moi que ce n'est pas possible. Donc, si tu veux réussir dans ta vie, il faudrait déjà que tu définisses ton objectif. Parce que la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin sans objectif. Il y en a qui n'ont pas d'objectif de vie. Si tu n'as pas d'objectif de vie, commence par te définir un objectif de vie. C'est vrai, ça ne sera pas facile. Mais c'est un travail que tu dois faire sur toi-même. Défini ton objectif et clarifie ton objectif. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, une fois que tu auras clarifié ton objectif, maintenant, définis des micro-objectifs. Froidmente ton objectif en micro-objectif. Ça sera beaucoup plus simple pour toi d'arriver aux plus gros objectifs. Je te prends un simple exemple. Tu peux te fixer pour objectif d'avoir la somme de 1 million dans ton compte en banque d'ici la fin de cette année. Donc, tu te dis, ok, je veux 1 million à la fin de l'année. Nous sommes au mois de janvier. Ce qui se passe, c'est que tu vas te dire, combien est-ce qu'il me faut par mois pour pouvoir atteindre cet objectif-là ? Tu vois que c'est beaucoup plus accessible de se dire, par mois, je vais gagner 80 000 francs, plutôt que de se dire, je vais avoir 1 million à la fin de l'année. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. De ma personne, définis un objectif et fragmente-le en micro-objectif. Deuxième habitude, se lever tôt. Oui, ma personne, parce que comme le dit le dit-on, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc, prends l'habitude de te lever tôt, ma personne. Parce que c'est vrai, on dit que dans une journée, on a tous 24 heures. C'est vrai, mais c'est une demi-vérité. C'est en ce sens où ? Il y en a qui dorment 5 heures, il y en a qui dorment 6 heures, il y en a qui dorment 7 heures, il y en a qui dorment 8 heures, il y en a même qui dorment 10 heures de temps. Donc, ceci dit, si tu prends l'habitude de te lever tôt, ce qui va se passer, c'est que tu auras plus de temps pour faire plus de choses au courant de la journée. Tu vas arriver à faire en une semaine, ce que certaines personnes font en deux semaines, juste en prenant l'habitude de te lever tôt. C'est vrai, au début, ça va être très compliqué. Mais, après une à deux semaines, tu verras que ton organisme va s'habituer. J'en suis la preuve. Avant, j'avais du mal parce que je dormais 7 heures de temps, 8 heures de temps même des fois. Mais ce n'est pas possible. Si tu dors 8 à 9 heures de temps sur 24 heures, ça veut dire qu'il t'en reste à peu près 15. Sans compter que dans les 15 heures-là, tu dois manger, tu dois sortir, tu dois te laver, machin truc. Enfin, vous savez qui c'est là. Deuxièmement, il te reste combien de temps pour travailler sur tes objectifs ? Dans ma personne, prends l'habitude de te lever tôt. Parce que quand je te lève, même tôt, tu as plus d'énergie le matin. C'est calme. Tu prends le temps de réfléchir sur ta journée. Moi, ce que je fais quand je me lève le matin, je prends mon livre et je le lis. Une heure de lecture le matin et après, je peux continuer ma journée. Quand les gens dorment, c'est là que tu dois charbonner ma personne. Donc, on se lève tôt. Troisième habitude ma personne, définir tes priorités. Parce que dis-toi que ma personne, tu n'auras jamais assez de temps pour faire tout ce que tu es censé faire sur une journée, sur une semaine, sur un mois, sur l'année. Tu n'auras jamais assez de temps. Donc, commence toujours tes journées par les choses les plus importantes, par les choses prioritaires, par les choses qui ont le plus de sens. Il y a même d'ailleurs une loi qui s'appelle la loi de Pareto qui dit que 20% de ce que tu fais produisent 80% de ce que tu attends. Donc, dis-toi que parmi toutes les choses que tu fais, il y a 20% qui sont très importantes et qui vont produire 80% des résultats que tu attends. Et ces 20%-là, ce sont les choses les plus importantes. Ce sont les choses qui ont le plus de valeur. Donc, il faut que tu prennes le temps de définir ces choses-là. Et c'est donc ça qui va te permettre d'atteindre des résultats exponentiels. Et pour le reste des tâches qui sont moins importantes, tu peux juste faire ce qu'on appelle de la procrastination positive. En gros, remettre toujours ces tâches-là à plus tard. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Définis tes priorités sur la journée, sur la semaine, sur le mois, sur l'année. Sur la vie même, il faut que tu saches quelles sont tes priorités. C'est-à-dire que ne pas perdre du temps sur les choses moins importantes. Quatrième habitude, rester motivé ma personne. Parce que tu sais ce qu'on dit. La motivation, c'est ce qui te permet de commencer. Mais c'est l'habitude qui te permet de continuer de ma personne. Maintenant, la question se pose. Comment faire pour rester motivé ? Eh bien, ma personne, c'est de toujours te rappeler pourquoi est-ce que tu as commencé ce que tu as commencé. Parce que très souvent, lorsque tu démarres une nouvelle activité, lorsque tu veux adopter une nouvelle habitude, lorsque tu veux démarrer un nouveau projet, au début, tu es hyper motivé. Je te dis, ça y est, dès demain, je commence le sport. Je fais au moins deux heures de sport tous les matins. Et le lendemain, tu te lèves, tu es chaud, tu vas faire ton sport. Le lendemain, tu te lèves, tu es chaud, tu vas faire ton sport. Sauf qu'au bout du troisième jour, tu t'es dit franchement, l'affaire m'a dépassé. Je n'ai plus trop envie. La preuve, j'ai fait deux jours de sport, je ne vois même pas les résultats sur moi. Et tu as envie d'arrêter. À ce moment-là, dis-toi que c'est là que le travail commence. Parce que c'est quand ça devient difficile qu'il y a du progrès. Tant que c'est facile, tout le monde peut faire les choses tant que c'est facile, tant qu'elle en a envie. Oui, mais c'est quand ça devient difficile que tu développes de la discipline. C'est là qu'il faut être motivé. Et pour garder cette motivation-là, pour garder cette flamme-là, pour garder cette envie, cette énergie, il va falloir que tu te rappelles pourquoi est-ce que tu as commencé. Je te prends un simple exemple. Tu sais, quand j'ai démarré cette chaîne YouTube, je t'avoue que plusieurs fois, j'ai eu envie d'arrêter. Plusieurs fois parce que je faisais des trucs, je prenais du temps et tout, je me donnais du mal. Sauf que derrière, il n'y a rien qui suivait. Et à chaque fois, j'essayais de me rappeler pourquoi est-ce que j'avais commencé cette chose. Et des fois aussi des amis me rappelaient pourquoi est-ce que j'avais commencé. Et c'est ça qui m'a donné la force de me remettre en selle de ma personne. Rappelle-toi pourquoi. Trouve un pourquoi assez fort. 5. Rester positif. Rester optimiste. Voir la vie du bon côté des choses de ma personne. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de la polarité qui stipule que en toute chose, il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Maintenant, tout dépend de la perception que tu as de la vie. Donc, pour rester toujours positif, il faut toujours chercher en toute chose le côté positif. Parce que tout ce qui t'arrive, il y a toujours une leçon à en tirer. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Cherche toujours le côté positif en toute chose. Même si tu as un parent qui décède, dis-toi que qu'est-ce que ça peut t'apporter dans la vie. Par exemple, si ton parent décède, dis-toi que ça peut te permettre de devenir quelqu'un de responsable, quelqu'un de plus mature, quelqu'un de plus indépendant. Parce que tu ne veux pas, on est tous voués à mourir. D'autant chercher le positif dans tous les événements malheureux qui peuvent arriver. Quand tu es suif un échec, maintenant, pose-toi une question. Pourquoi j'ai échoué ? Comment faire pour ne plus échouer ? Et tire l'enseignement de cet échec-là. Parce que tu sais ce qu'on dit ma personne. La réussite inspire, alors que l'échec est du. De ma personne, il faut voir l'échec pour ce que l'échec est vraiment. L'échec, comme le dit Oprah Winfrey, c'est une manière que tu as pour te dire « Essaie différemment ». Parce que tout est une question de stratégie. Donc dis-toi que si ça n'a pas marché, c'est parce que tu n'as pas adopté la bonne attitude. Mais seuls ceux qui sont optimistes, seuls ceux qui voient la vie du bon côté, seuls ceux qui savent penser en termes positifs, peuvent juger l'échec sous cet angle-là, ma personne. C'est de ça qu'il s'agit, ma personne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pense toujours positif parce que la vie te veut du bien. La vie ne veut pas du mal. Donc à partir du moment où tu sais que la vie te veut du bien, tu sais qu'en toute chose, il y a quelque chose de bien. Donc regarde toujours le côté positif des événements. 6. Avoir un mentor. Alors c'est quoi un mentor ? Un mentor, c'est une personne à qui tu aimerais ressembler. Un mentor, c'est un modèle. Un mentor, c'est quelqu'un à qui tu t'identifies. Maintenant, une question se pose. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un mentor ? Parce que le fait d'avoir un mentor va te permettre de te dire si lui, il a pu le faire, eh bien moi aussi, je peux le faire. Le mentor va t'inspirer. Le mentor va t'éduquer. Il va te montrer la route à suivre pour pouvoir atteindre l'objectif que tu souhaites atteindre. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que dis-toi que en regardant sa vie, tu vas voir les étapes qu'il a franchies pour atteindre l'objectif qu'il a atteint. Et toi aussi, tu vas te dire si je souhaite atteindre, cet objectif-là, voici les étapes que je dois franchir pour atteindre cet objectif-là. Et il peut m'aller plus loin. Parce qu'il pourra même te dire comment il a fait pour braver ces étapes-là. Et ça te permettra de gagner en temps, en énergie et en argent, ma personne. Donc, ma personne, tu as un objectif. Identifie le meilleur dans ce domaine-là. Et essaye d'apprendre sur lui. Peu importe le domaine dans lequel tu vas, il y a toujours quelqu'un qui a mieux fait que les autres. Et il faut que tu tires exemple sur cette personne-là. Bon, maintenant, une question se pose. Comment est-ce qu'on se trouve un mentor ? Eh bien, à mon sens, il y a trois éléments qu'il faut prendre en compte lorsque tu veux te trouver le mentor idéal. Premièrement, il faut que ce soit quelqu'un qui a déjà atteint l'objectif que tu souhaites atteindre. Deuxièmement, il faudrait que vous veniez du même milieu. Donc, si tu es africain, l'idéal pour toi serait que ton menteur soit africain. Et troisièmement, il faudrait que vous ayez plus ou moins le même parcours de vie. Donc, si tu souhaites devenir entrepreneur en étant étudiant en médecine, eh bien, l'idéal pour toi, ce serait de trouver un mentor qui est entrepreneur médecin, qui a fait des études de médecine. À mon sens, ce sont les trois éléments que tu devrais prendre en compte si jamais tu veux te trouver le mentor idéal. Et Dieu merci, on a les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, si jamais ton mentor est inaccessible parce qu'il est très loin de toi, eh bien, suis-le sur tous les réseaux sociaux possibles. Lise les livres qu'il a écrits. Écoute ses conférences. Ça va. Beaucoup t'es guidé. 7. Sois bien entouré, ma personne. Parce que, dis-toi que, comme le dit Thierry Niamen, une personne qui est bien entourée, c'est une personne qui est sûre de réussir. Pourquoi ? Eh bien, parce que, dis-toi que ma personne, tu ne peux pas fréquenter des personnes négatives et vouloir mener une vie positive. Tu ne peux pas fréquenter les pauvres et vouloir devenir riche. Tu ne peux pas fréquenter les maçons et vouloir devenir footballeur. Ce n'est pas possible. On apprend à devenir footballeur auprès des footballeurs. On apprend à devenir maçon auprès des maçons. On apprend à devenir médecin auprès des médecins. Ceci, c'est un peu que ça. Parce que, ma personne, dis-toi que, si tu veux qu'un des gens qui vont tout le temps au restaurant chinois, par exemple, eh bien, ce qui va se passer, c'est que, pour rester avec eux, tu vas aussi à le restaurant chinois et tu vas manger la même nourriture qu'eux. Si, à l'inverse, tu veux qu'un des gens qui lisent des livres, eh bien, tu vas aussi commencer à lire des livres pour pouvoir rester dans ce groupe-là. parce que, dans notre système nerveux, on a ce qu'on appelle le système des neurones miroirs. Ces neurones miroirs, c'est ça qui te pousse à refaire ce que les autres font autour de toi. Et ceci, de manière inconsciente. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui, avant, ne disait pas mouf. Et au bout d'un moment, il commence à dire mouf. Eh bien, c'est parce qu'autour de lui, les gens disent mouf. Parce qu'on apprend aussi par imitation. Il y a des choses que tu ne contrôles pas. L'homme est influençable. Parce que si on n'était pas influençable, la publicité n'existerait pas. Donc, entoure-toi des personnes qui ont le même outil de vie que toi. Entoure-toi des personnes positives. Entoure-toi des personnes qui vont te pousser vers le haut. Et puis, comme il dit une belle citation, si tu fréquentes trois milliardaires, tu seras le quatrième milliardaire parce que ces milliardaires-là vont bâtir ton mindset. Ils vont t'introduire dans les milieux. Ils vont te montrer des réseaux. Oui, ma personne. Ma personne. Sois bien entouré. Puisque j'ai parlé d'être bien entouré, je vais te donner la huitième habitude et tu as fait un prolongement de l'entourage. C'est bâtir ton réseau. Oui, ma personne. Bâtir ton réseau. Parce que dis-toi que personne ne fait fortune seul. Personne ne réussit seul. Il faut que tu aies un réseau. Il faut que tu aies un système sur lequel tu peux t'appuyer pour pouvoir faire pour pouvoir atteindre ton objectif. C'est hyper important. Et d'ailleurs, pour ça qu'il y a cette belle citation en ce qui concerne la vente c'est qu'un bon vendeur a toujours un réseau. On fonctionne en réseau. Un vendeur a un réseau de fournisseurs, un réseau de clients. Oui, c'est un bon vendeur. Et puis dis-toi que c'est dans le réseau que tu as les meilleures informations de business. Oui, parce que dis-toi que les meilleures informations de business ne passent pas à la télé. Non. C'est au sein du réseau que ça circule. Parce qu'on sait que dans ce réseau-là, il y a des personnes initiées qui ont déjà bravé certaines étapes dont on peut leur donner certaines informations. On peut leur donner des informations dites élitistes. Mais ces informations-là, c'est dans le réseau. Tu n'as jamais remarqué que des fois, dans ton boulot, il y a toujours quelqu'un qui ne bosse plus que tout le monde, qui est plus compétent que tout le monde. Mais c'est l'autre qui a la promotion. À ton avis, c'est pourquoi ? C'est la force du réseau, ma personne. Tu ne peux pas faire fortune seule. Dans ma personne, bâti ton réseau, c'est hyper important. Neuf. Ma personne, ce conseil est capital. À mon sens, c'est le meilleur conseil. Investis en toi-même. Je répète, investis en toi-même parce que dis-toi que ton cerveau, c'est ton plus grand actif. Oui. Parce que très souvent, il y a des gens qui me contactent, ils me disent je veux te livre. Quand je leur donne le prix, ils me disent c'est trop cher. Trop cher par rapport à quoi ? Par rapport à ce que tu as dans la poche ou par rapport à ce que ça va t'apporter ? Oui ma personne, ce qui se cache dans un livre est comme de l'or enfoui sous terre. Donc si tu as de l'argent, investis dans ce livre. Parce que dis-toi que si tu as investi un million dans un livre, dis-toi que ça va ressortir. Si tu as investi un million sur toi-même, dis-toi que ça va ressortir. Parce que très souvent, tu vois des gens, ils sont prêts à acheter une chaussure à 200 000 francs, ils sont prêts à sortir le week-end pour aller faire la fête, dépenser l'argent dans n'importe quoi. Ils sont prêts à sortir des millions pour s'acheter un téléphone portable. Eh bien ma personne, dépense-toi dans des trucs comme ça. Ton téléphone va t'éduquer, ta voiture va t'éduquer, tes chaussures vont t'éduquer. Parce que dis-toi que ma personne, ce n'est pas ce que tu sais qui va te tuer. Mais c'est ce que tu ne sais pas qui va te tuer. Donc prends le temps de t'éduquer, prends le temps de te former, prends le temps de bâtir ton mindset. Ma personne, c'est capital. Et ça, les riches l'ont bien compris. Parce qu'ils savent qu'il y a une grosse relation entre ce que tu sais et ce que tu as. Oui ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Depuis que j'ai compris ça, je n'arrête plus de m'éduquer, je n'arrête plus de lire ce qui ne se passe pas un jour sans que je n'écoute au moins une conférence, une heure, sans que je ne lise au moins 20 pages d'un livre, sans que... ma personne. C'est pour ça que des fois quand tu me poses des questions et tu réponds, tu as l'impression que je suis un génie. Je ne suis pas un génie. C'est que tous les jours, je me forme. Je me forme sans cesse parce que je sais que mon cerveau c'est mon plus grand actif. L'argent ne résout pas les problèmes d'argent. C'est l'intelligence qui résout les problèmes d'argent parce que les idées peuvent se vendre où l'argent ne peut pas passer. Oui ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Donc prends le temps d'éduquer ton mindset. 10. Prends du temps pour ta santé. Parce que dis-toi que si tu ne prends pas du temps pour ta santé, tu prendras du temps pour ta maladie. Et puis comment veux-tu conquérir le monde si toi-même déjà tu n'es pas en santé ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc ta santé c'est très précieux. Donc très souvent quand je dis aux gens il faut faire du sport, il faut faire du sport, ils disent le sport ce n'est pas pour moi. Le sport c'est vital. C'est-à-dire d'autant plus qu'on a de plus en plus des moyens de transport, des moyens de communication dont on n'est plus très souvent en activité. C'est la raison pour laquelle il faut que tu décides de prendre du temps pour faire du sport. Il faut que tu contrôles ce que tu manges. Oui ma personne. Parce que bien manger c'est parfois ne pas manger aussi. Parce que j'espère que pour nous très souvent en Afrique dès qu'on boit on mange. Dès qu'on boit on mange, on mange, on boit les biens, on mange, on boit les biens, on s'assoit. Après 10 ans plus de temps sur toi et le gros ventre on se dit qu'on est en santé. Ce n'est pas la santé c'est la maladie ma personne. Il faut que tu sois en santé si tu veux conquérir le monde. Parce que quand tu es en santé tu as l'énergie tu peux, je ne sais pas moi. Le sport ça te permet de développer une confiance en toi. Ça te permet de bâtir un mindset de combattant. Parce que ce sont des gens qui sont sans cesse en train de se dépasser et ça ne se repère pas que dans le sport mais dans les autres aspects de la vie. Ça c'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que c'est très souvent les sportifs ils sont habitués à l'échec et ils s'y confondent tout le temps. Donc quand ils adoptent autre chose et qu'il a un échec ils se disent non ce n'est pas grave on revient la prochaine fois. Oui, parce que même pour développer les muscles tu prends l'altern tu lèves 1, 2, 3, 4, 5 fois tu fais 10 ponts ça cuit, ça ne va plus tes muscles bougent c'est là que la fibre se constitue et le lendemain tu reviens le surlendemain tu reviens et au bout d'une semaine tu arrives à faire 20 pompes. Donc ma personne prends soin de ta santé. 11, régularité rigueur discipline Oui ma personne c'est à ce prix-là qu'on arrive au succès. Il faut être régulier rigoureux et discipliné dans tes efforts. C'est quoi la discipline ? La discipline c'est le fait de faire les choses que tu es censé faire au moment où tu es censé les faire même quand tu n'en as pas envie. Parce que dis-toi que faire les choses quand tu en as envie ça tout le monde peut le faire. Quand tu en as envie tout le monde peut le faire. Mais c'est quand tu fais quand tu n'en as pas envie que tu fais la différence. Lui ma personne. Tu vois par exemple il y a quelques années je vous préviens au concours d'entrée en médecine et je t'avoue que c'était une expérience assez particulière. C'est ça en ce sens où je t'avoue que quand tu as passé 7 heures de temps à réviser au bout de la 8ème tu en as marre. Mais quand tu te rends compte que si tu ne bosses pas il y a quelqu'un d'autre qui est enfermé dans sa chambre qui bosse et que si tu t'amuses c'est ta place qui va prendre tu es obligé d'aller t'asseoir et de réviser. Ça demande de la discipline parce que sans discipline on n'arrive à rien. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration encore une fois pour les sportifs parce que les sportifs ont une discipline impressionnante. Oui ma personne tu ne peux pas devenir un sportif de haut niveau si tu n'as pas de discipline. Ils ont une routine. Le matin ils savent qu'ils font tel exercice à midi ils font telle chose soit ils mangent telle chose oui c'est ça ma personne tu ne peux pas atteindre un certain niveau si tu n'es pas quelqu'un de discipliné si tu n'es pas quelqu'un de régulier dans les efforts parce que cet aspect aussi c'est très important parce qu'on connait tous des gens qui décident d'aller faire du sport quand ils ont faim qui décident de lire le livre quand il envoie quand l'envie le vient avec cette habitude là tu ne pourras jamais aller nulle part il faut que tu fasses régulier de manière régulier c'est comme ça qu'on atteint son objectif dans ma personne rigueur régularité discipline 12 avoir une pensée à long terme parce que dis-toi que ma personne pensée à long terme te permet de faire les meilleurs choix à court terme c'est hyper important de prendre conscience de l'importance des choix que tu fais à court terme parce que personne ne veut finir pauvre personne ne veut rater sa vie personne ne veut avoir une vie minable mais les choix que tu fais au quotidien peuvent t'amener à une vie minable peuvent t'amener à la pauvreté peuvent t'amener à l'échec parce que la cause première de la pauvreté ce sont les choix que tu fais au quotidien c'est parce que tu vois ce que je veux dire et bien le fait de savoir où tu vas aller le fait de savoir où tu vas aller à long terme ça te permet de faire de bons choix c'est parce que tu vois un peu ce que je veux dire ma personne il faut fuir la satisfaction immédiate c'est le mal ma personne à ton avis est-ce que tu peux bâtir une entreprise comme Facebook en deux jours non il faut avoir une vision à long terme il faut te dire dans 10 ans j'aimerais que ma boîte ressemble à ça dans 10 ans j'aimerais que ma vie ressemble à ça dans 10 ans j'aimerais atteindre tel objectif ce n'est que comme ça qu'on construit quelque chose de grand parce que Rome ne sait pas construire en un jour non il faut du temps 13 chercher l'argent ma personne oui ma personne prend l'habitude de penser à l'argent de chercher l'argent parce qu'on vit dans un monde où les biens et services sont chargés moyennant de l'argent tu auras beau réussir dans tous les domaines ma personne mais s'il te manque ça ça ne va pas donner tu entends ça ne va pas donner parce que celui qui a l'argent a le pouvoir il a le contrôle il a l'influence celui qui va te dire quand tu vas te lever quand tu vas aller travailler comment tu vas t'habiller il aura le contrôle sur ta vie parce qu'il a ça l'argent c'est vrai l'argent il ne fait pas le bonheur c'est vrai tu pourras t'as convaincu mais ça c'est une demi-vérité parce que c'est l'argent qui est mal utilisé qui ne fait pas le bonheur l'argent te permet d'acquérir trois choses meilleure relation avec les gens que tu aimes ta famille meilleure condition de santé mais aussi et surtout ça te permet d'avoir la liberté et les trois éléments l'amitié ensemble peur que tu conduis au bonheur ma personne de ma personne cherchons l'argent et puis quatorzième habitude toujours marcher avec une pioche parce que pour construire eau il faut pouvoir creuser profond tu vois ou pas dans la pioche c'est très important à fin bref voilà ma personne la petite vidéo que je voulais partager avec toi pour moi c'était très important de partager ça avec toi parce que ce sont des habitudes hyper importantes à pouvoir développer au quotidien parce que le succès c'est une question d'habitude c'est pas la magie c'est pas la sorcellerie c'est pas les sciences occultes c'est un peu comme la richesse tu veux devenir riche adopter les bonnes habitudes tout le monde dans la richesse ma personne you know dans la personne j'espère que cette vidéo t'aurait été utile si c'est le cas je te donne rendez-vous dimanche à 22h30 pour le résumé du livre de Rolly Quintash et qui s'intitule aime l'argent et qui sera fort dans ma personne si cette vidéo t'aurait été utile on clique sur tous les boutons et on n'oublie pas d'aller en bas de description et cliquer sur le lien qui te permettra de télécharger l'application colloise qui te donne accès à des centaines de livres de ma personne qui te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo Nina Kano dont tu comptes sur ton sourire depuis quand ça la nourrit tout est